bon ben on retourne au camp de mammouth hein ça fait que la troisième fois qu'on y va et puis je vais recommencer mon histoire du bois d'if depuis le début j'avais pas vu ça au début tu vois il faut comme quoi c'est intéressant de mourir et de recommencer le jeu parce que il y a toujours un truc que tu as manqué dans ce qui arrive tu comprends est toujours un truc que tu n'avais pas vu comme voilà pourquoi le mammouth m'a couru après et t'imagines que le mammouth c'est ce truc m'a couru après depuis depuis là tantôt en fait genre depuis que j'ai volé des trucs dans son coffre il m'a cherché il m'a trouvé à l'entrée du fort il m'a coursé et il m'a écrasé quoi mais comme un rouleau compresseur t'imagines si c'est ça la rancune du mammouth je veux dire à côté de ça les nains dans dans warhammer c'est des petits c'est des petits joueurs quoi je crois qu'il y a un de mes chats qui est chié dans l'un des bacs ça pue la merde le problème c'est que morgane elle a plus d'odorat merci le corona et donc ça va puer la merde dans le bureau tout le temps que bon allez allez hein cette fois ci on y va un peu plus discretos et c'est pas attaqué par ma moutre quoi je t'avais même pas volé du du comment ce qu'on appelle du conmage quoi ouais 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 je te jure là ça pue la mort ça fait mourir ah pour morgane c'est une douleur en moins mais pour moi c'est vraiment une odeur en plus quoi ah il y a beaucoup moins que tantôt dit c'est décevant bon alors sur la carte on doit aller par là on va aller tout droit on va à nouveau repasser par le truc qui nous avait tué la dernière fois là on va passer derrière le bonjour géant tu vois je suis un gentil hein je t'ai juste volé tes affaires mais je vais pas beaucoup plus loin et donc ouais bon allez on y va mais on se fait pas remarquer par les esprits de la neige là on va aller on va juste explorer l'endroit voilà on va juste le rep... oh putain ok voilà c'est cartographié c'est bon on a même gagné du sneak en furtivité voilà j'ai horreur des gars qui parlent franglais alors si en plus moi je m'y mets il n'y a plus rien qui va ne m'attaque pas oh putain oh putain alors oui mais il m'a eu mais il m'a eu mais oie 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 aaa ala Covid oh ça rasse oh je recommence ici c'est bon putain mais c'est le même mot de la mort oh purée alors il m'a pris par derrière mais en mode attaque brutale brutale anal 4 oh la la il me kiffe je sais pas ce que j'ai ça doit être l'odeur de merde de mon chat qui me poursuit et alors il me poursuit avec oeil 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 j'ai gagné du sneak ouais j'ai gagné du sneak mais je me suis bien fait sneaker par l'autre wow regarde là c'est quoi cet enragé il arrive comme sur une autoroute ah non mais il est vraiment vénère il est vénère regarde j'ai piqué son trésor il est pas content alors autant les géants ils te laissent tranquille autant celui là ah non mais je te jure il a la haine j'ai insulté toute sa famille et tous ses ancêtres en prenant le le trésor il est vénère bon attends on va grimper la montagne en mode skarim voilà hop 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 et on se casse parce que ce mammouth de la mort je te jure qu'il va faire le tour de la montagne et me traquer tue le de loin t'es drôle toi avec un arc à flèche je vais lui infliger un HP de dégâts toutes les deux minutes on en aura pour trois heures bon oh cela nous laisse you cannot use this while in combat je suis en combat là à cause du mammouth je suis en combat hein euh bon donc on va s'enfuir allez c'est bon il me lâche les baskets là mais j'ai eu peur j'ai eu peur je l'ai vu tracer sa race j'ai fait non non pas encore là c'était ah oui ça c'était voilà il était habité quoi il était habité ce mammouth aie aie pas plus personne nous alentour peut-être mais moi je te dis ce mammouth il va me traquer et oui voilà tu vois c'est ça moi je croyais toujours là et ça va être le ça va être le mime de ce gameplay ça va être le mammouth qui me traque je vais en faire un mime je vais en faire un mime c'est obligé voilà bon ça c'était mammouth numéro 1 c'est quoi ça ça de là impériaux et stormcloak hé non mais sympa quoi c'est ça qu'il a qu'il habille en sombrage avec des vêtements impériaux il se nourrit les autres il va trouver les cadavres il va voir là où il y a une bataille donc en gros il y a une altercation jouons jouons détectif Sherlock Holmes est sur l'enquête donc on a une bande de couillons de la guerre civile les sombrages contre les impériaux qui se sont rencontrés voilà il y a même un monsieur qui a fini tout nu mais en fait il y en a un qui a fini tout nu enfin il y en a deux qui ont fini tout nu un soldat impérial et un soldat sombrage parce qu'on a le scavenger donc le pierre de tombe comment est-ce qu'on appelle ça en français je suis sûr qu'il y a un mot là c'est pour ces couillons qui allaient sur les champs de bataille et bien bref il les a déshabillés mais ce qui est drôle c'est qu'il n'a pas l'armure il n'a pas l'intégralité de l'armure de l'un et de l'autre disons qu'on avait un soldat impérial qui avait juste un casque des bottes et c'est tout voilà et un bouclier et un arc à flèches mais du reste il était tout nu et un sombrage qui avait juste une cuirasse une hache et du reste il était tout nu alors dans ces conditions météorologiques c'était peut-être une bonne chose qui crève c'était pour ça qu'ils se sont battus en fait tu vois les deux groupes ils se sont rencontrés ah voilà charongard merci les deux groupes ils se sont rencontrés il y en a un il n'avait pas de bottes l'autre il avait des bottes il y en a un il n'avait pas de cuirasse donc il était à poil torse au poil dans la neige et l'autre il avait une cuirasse et ils se sont dit donne moi tes affaires comme ça je suis habillé et l'autre a dit non donne moi tes affaires et ils n'avaient pas pensé à demander à leurs copains qui étaient juste à côté tu vois non leurs copains c'était des égoïstes ils ont tous dit ouais non moi je garde mes affaires rien que pour moi pas question que j'échange que je donne et que quoi que ce soit je gagne toutes mes affaires je garde tout donc tu te démerdes ils ont rencontré un groupe ennemi ils ont dit bah c'est des sombrages bah c'est des impérios on peut taper dessus on va leur prendre ses affaires mais ils se sont ils ont fini par s'entretuer et le charongard qui est ici et qui est mort et bah il a fini par avoir les affaires de tout le monde voilà ça c'est la petite histoire Sherlock Holmes c'était sur l'enquête un crime dans Skyrim qui est réglé bon ça nous avance à rien mais voilà bon la dernière fois qu'on a avancé vers cette tour là on a le mammouth de la mort qui nous a traqué qui nous a pris par derrière avec ses grandes défenses d'éléphants c'est quoi ça oh putain me dis pas que c'est encore des mammouths me dis pas que c'est encore des mammouths j'ai vu un mammouth mort là par terre ça veut dire qu'il y a encore d'autres mammouths attends c'est quoi ce délire là on est où là on est où là je sais qu'on est dans le bord de ciel qu'il y a des mammouths mais d'après les écrans de chargement il y avait plutôt des ah il y a un géant là ok il y a un géant et il a il a tué le mammouth le mammouth a été tué bon ça c'est un mammouth en moi mais est-ce qu'il y a son petit copain dans les parages je ne sais pas parce que tu vois tu crois que tu promènes sur la grande route parce qu'il y a la grande route là juste là tu crois que tu promènes sur la grande route que tu vas tranquillement vers wow t'as vu ce que j'ai vu ah oh putain sa mère non 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 je veux pas mourir ah je veux pas mourir je veux pas mourir non pourquoi cours pour ta vie salope je te jure mon chien vient me réconforter mais oui Nanou tout va bien il y a mon chien qui vient me réconforter mais ce mammouth mais il fait peur ce mammouth je suis que niveau 2 I'm level 2 je suis niveau 2 et t'as des mammouths qui me pourchassent sans raison juste parce qu'ils aiment pas ma gueule j'ai rien fait moi ce mammouth oui merci elle me fait plein de bisous et c'est pour ça que j'ai mis en pause il y a mon chat mon chien qui me fait plein de bisous il se dit papa tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien oui c'est bien ma nanou bravo chérie bravo ma choupette waouh bon donc la route de Fordonstad elle est morte voilà en gros là il y a un mammouth qui garde et on passe pas tu fais ce que tu veux mais tu passes pas par là par là il y a aussi un mammouth qui garde donc on va faire lentement en demi-tour tout droit et on va aller vers Blancherive parce qu'on peut pas retourner à la maison sauf si on fait tout le tour de la montagne en retournant par l'hôtel de Merynès d'Agon pour aller à la maison qui est le hall des vigiles de Standard donc non c'est pas possible voilà je suis désolé j'aurais voulu rentrer à la maison et de la partir vers Aubétoile et puis je sais pas voilà mais les mammouths me font beaucoup trop peur je ne peux pas je ne peux pas et là qu'est-ce que je fais je vais droit vers un camp de mammouth non ok donc on va faire un petit détour on va retourner par la scène de crime comme on a vu tout à l'heure où il y avait deux hommes tous nus qui se disputaient pour les bottes et les cuirasses de l'un et de l'autre voilà et on évite les mammouths on va droit sur la ferme où on avait trouvé Cicéron là tantôt aïe 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 mais quel stress dit eh mais jouer ce qui arrive niveau 2 c'est plus effrayant que n'importe quel jeu d'horreur je crois que la dernière fois que j'ai eu un rush pareil j'ai joué à Last of Us je te jure bon il y a la ferme là droit devant on le voit on voit le petit chapiteau là de la ferme on ne voit pas encore les ailes du moulin mais on les verra bientôt ouh mais tu sais quoi je devrais vraiment en faire des vidéos YouTube des clips aïe 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 quand je disais que j'allais en faire un mime je plaisantais je ne pensais pas que ça allait être vraiment vraiment vrai mais c'est le mammouth ils veulent ma peau je te jure ah mais j'en peux plus bon on est de retour à la ferme et là il neige plus par contre c'est toujours le cadavre du loup sur le bord de la route on va aller vers Blanche Rive voilà on va aller vers Blanche Rive et on va trouver des trucs à faire peut-être même qu'on va aller jusqu'à Riverwood comment ça fait encore en français je ne sais plus j'ai joué au jeu en français pendant longtemps donc j'aimerais connaître le nom malgré tout mais je ne sais plus Bois-Rivière non Rive-Bois peut-être que c'est Rive-Bois ouais voilà Rive-Bois et je veux dire je t'ai vu le écrire sur l'écran mais au moment même où tu l'as dit je l'avais trouvé tout seul ok donc je ne suis pas trop un oh et la merde du chat mais qu'est-ce que ça pue aïe aïe t'es fier de moi pourquoi ? parce que je fais marche arrière ou parce que j'endure la merde du chat ah une pierre levée ah oui mais ça c'est la pierre levée ou t'en écran t'as pas l'air de courir hein mon ami moi je suis en train de jogger là je peux même pas rentrer à la maison parce que j'ai des mammouths qui me barrent la route je suis coincé putain mais ça ça fait une superbe histoire quoi hé à vous hein donc je suis la fille la dernière fille d'une longue lignée de Septim Bata c'est compliqué le différé du chat mais je ne sais pas trop bien comment arranger ça je crois qu'à moins que je passe sur mixeur il y aura toujours un différé parce qu'en fait il y a un léger décalage entre le moment où j'enregistre l'image et le moment où tu la vois et donc le chat en soi il est instantané mais le le allez l'image ne l'est pas et donc mon commentaire et mon commentaire auquel tu réagis n'est pas instantané avec alors bon quand tu es un streamer avec 300 000 viewers et que voilà tu t'en fous quoi le décalage tu ne le ressens plus parce que tu as 300 000 personnes qui sont là dans le chat en train de causer et de se tenir compagnie mais bon ce n'est pas mon cas donc il y a un différé je veux dire tu me parlerais par messenger ce serait pareil quoi on va prendre un peu de fer oh là là je ne sais plus de quoi je parlais moi ah oui donc à partir de la crise d'Oblivion si l'on en croit la backstory de mon personnage en vérité le le jeune roi empereur machin qui se sacrifiait en devenant l'avatar d'Akatoch eh bien ce qu'on ne savait pas c'est qu'il avait des enfants bâtards ah ah du moins un enfant bâtard et que cet enfant bâtard a donné place à une lignée dont je suis le dernier survivant dernier survivant déceptime et en fait aussi par voie de généalogie farfelue ou simple ou linéaire ou alambiqué on s'en fout toujours est-il que ça doit être par voie patrilinaire matrilinaire ou tout ce que tu veux je suis également un descendant de Talos qui explique pourquoi je suis un Dovahkin voilà on est dans un monde légendaire voilà on n'est jamais héros si on n'est pas le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de quelqu'un merci mine route sinon on ne peut pas jouer quoi et donc à la naissance j'ai été placé chez les vigiles de standard ou alors ma famille fait partie des vigiles de standard depuis la crise ils ont même aidé et contribué à la fondation en fait je crois même que ma famille serait ouais voilà c'est ça c'est la vraie backstory ma famille a notamment aidé à la fondation des vigiles de standard c'était une manière pour ah voilà j'ai droit à la cinématique cette fois-ci yes c'est pas vrai non mais pourquoi oh putain c'est pas vrai je vous ai aidé mais j'ai été touché c'est ça problème j'ai à nouveau mourir j'ai été sérieux là c'est quoi le dernier retouché ouais non je peux pas retourner là quoi maintenant je me fais traquer par des compagnons je te jure c'est quoi cette vie de merde mais c'est quoi cette vie de merde oh là là il me purchase ah merde mais c'est qu'il lâche pas l'affaire oh putain c'est pas c'est pas s'arranger là vite fait mal fait tranquillement voilà on va essayer de rentrer là est-ce qu'ils vont continuer de me poursuivre et de m'attaquer dans la cabane ah si oui j'abandonne non mais c'est quoi cette partie quoi oh et pourquoi pourquoi c'est tellement brutal ce jeu et après ça il t'invite à YouVars quoi oh merde oh ok ça risque d'être assez drôle dans les minutes qui viennent comment vais-je réussir à distancer oh faut que je vole un cheval faut que je vole un cheval je dois voler un cheval et courir pour ma vie et je vois que ça je vois que ça non mais franchement c'est quoi cette vie de merde quoi putain quoi et c'est dommage qu'il n'y ait pas personne pour voir ça parce que franchement c'est hein c'est pff c'est chaud quoi expert voilà pourquoi tu joues pas en mode expert quand tu joues à Skyrim alors ouais cette putain d'écurie elle est par là-bas ah évidemment j'ai plus de ah il y a une infime petite passion allez vas-y cours pour ta vie non personne ne me kiffe dans cette partie tout le monde veut ma peau j'espère qu'au moins toi tu profites du spectacle il me rattrape allez bon donc le cheval par là-bas il est trop loin j'arrive pas à l'attraper est-ce qu'il n'y a pas un cheval plus près ah merde et les gardes vous faites rien là non vous laissez les compagnons me tuer pas de problème pas de problème ok il faut essayer de mettre des ennemis dans leur chemin normalement il y a des bandits en haut de cette butte ouais je te jure normalement il y a des ennemis en haut de cette butte des bandits ok tu te fais courser par tout le monde bah oui écoute franchement c'est la partie de Skyrim la plus épique que j'ai jamais vu niveau 2 t'as tout le monde qui te court après quoi oh que j'en ai plein de cul littéralement j'en peux plus depuis ce mammouth de l'horreur franchement c'est l'esprit du mammouth l'esprit du mammouth s'est transféré dans les autres personnages et maintenant qui est là ? Rodolf ? est-ce que tu ? euh oui c'est moi est-ce que est-ce que j'ai juste réussi ? hein ? wow j'ai réussi je trouve un moyen d'échapper au compagnon par le démarrage d'une quête improvisée ok qu'est-ce qu'il nous dit lui ? le livre d'un aveugle est vide ah bah ça c'est intelligent tu vois ok donc apparemment je suis Rodolf euh voilà putain mais c'est pas facile la vie d'un d'un vigilant de standard tchou quoi personne qui t'aime personne qui t'aide tu veux aider les gens mais tu te retrouves encore plus dans la merde qu'autre chose t'as des mammouths qui te course après bonjour le niveau de hé je jure que quand je serai niveau 90 ou niveau 50 ou 60 déjà je crois qu'à partir du niveau 40 je peux me mettre je vais éradiquer les mammouths de la surface de Skyrim j'aurais été tellement traumatisé je comprends euh non on peut plus on peut plus on peut plus tolérer ça j'ai besoin de me remettre de mes émotions en réalité je voulais juste attraper le champignon mais j'ai pas mal de s'asseoir un petit peu décanter ce qui vient de nous arriver ouf quelle émotion bon est-ce que c'est toujours plus divertissant que l'autre dont t'as dit que il trouvait qu'il s'est garé en chemin on va dire son nom parce qu'on sait c'est juste des bandits ça devrait aller des bandits des bandits des bandits vieux petits bandits parce que j'ai tendance à m'égarer en chemin aussi ce serait trop cool si les attaques de feu et de glace s'annulaient comme ça ça franchement serait vraiment cool franchement le passage des mammouths je crois que je vais le mettre sur youtube c'est pas possible c'est trop épique je dois faire un petit montage où je coupe les passages un peu morts et puis je vais mettre jusqu'au moment avec les enfin niveau 3 ouais jusqu'ici voilà je vais faire un petit montage bonjour youtube dites bonjour dites bonjour à youtube dans le chat dites bonjour à vos mamans parce que ça va aller sur youtube je suis obligé là c'est trop épique pas possible quoi non mais franchement j'écris un journal avec la chasse du mammouth ah que d'émotions je m'attendais pas à autant d'émotions en une partie franchement pas du tout m'attendais pas à ce que ça ça pète autant je te jure attend on va d'abord bouffer la moitié de mes ingrédients donc là on va faire un truc complètement con donc quand t'as des ingrédients dans ce carine et que tu sais pas ce qu'il te rapporte tu peux les manger voilà et t'empoisonner tout seul c'est magnifique donc eat voilà voilà j'ai trouvé que ça donne des faiblesses au feu ça restaure la santé ça résiste à la magie reste au feu mais alors en fait quand tu montes les niveaux en tant qu'alchimiste après tu peux développer jusqu'à deux ou trois propriétés pour chaque ingrédient quand tu les manges mais sinon sinon c'est un seul voilà et il y avait eu des mimes comme ça avec des gars qui bouffaient des les orteils de géant c'était dégueulasse bon je crois que j'ai en gros je suis dans tous les états dans les états dans lesquels on est weakness to fire pour 26 secondes ouais ça va tu n'es pas malade il n'y a rien de grave il y a de la chance mais toujours est-il que maintenant je peux faire des potions en sachant un peu mieux voilà je peux faire des potions pour restaurer ma santé je peux en faire plusieurs et là je vais en faire une potée voilà ouais ok bon voilà on a fait des ah mais ça pue toujours le caca de chat j'en peux plus écoutez je vais faire une micropause pour nettoyer la crotte de chat après quoi qu'est-ce qui va se passer next on skyrim the last playthrough donc on va tuer un bandit et on va se faire concer par des mammouths voilà c'est la suite du programme on espère on espère quand même atteindre blancherie 20 jours parce que la dernière fois on n'y est pas arrivé on est mort avant on est mort avant d'atteindre blancherie parce qu'on s'est fait buter par les aïe 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 ils ont s'est fait buter par les compagnons et oui les loulous j'ai fait une pause caca de chat parce que voilà ça pue le caca de chat et donc je ne peux pas rentrer à la maison parce que ça c'est ma maison je ne peux pas rentrer à ma maison parce que j'ai fait le tour de la montagne et en essayant de refaire le tour de la montagne ici et là j'ai des putains de mammouths qui me course le cul mais voilà comme si j'avais insulté tous leurs ancêtres et leur mère alors que franchement j'ai défendu leur honneur dans ce camp là franchement j'ai défendu leur honneur j'ai vengé leur peau il y avait des bandits qui étaient en train de tuer des mammouths qui étaient en train de découper du mammouth ils étaient même en train de dire ouais faudrait une âge plus grosse parce qu'il est tellement graisseux je leur ai dit parle pas de ma mère comme ça ce qui veut dire que quelque part je me sens comme étant une fille des mammouths ah c'est ça en fait c'est ça c'est ça en fait il y a deux voilà il doit y avoir une vieille rancœur donc ma mère spirituelle c'est un mammouth tu vois voilà c'est un ou disons que ma mère s'est réincarnée dans l'esprit de mammouth mais en faisant ça ce que je ne savais pas c'est que j'ai rejoint en fait le les politiques des mammouths les mammouths sont distribués en clans et les clans se font des guerres depuis des millénaires avec des rancunes mais tellement tenaces que si tu es un mammouth du clan rival on te course après mais voilà jusqu'au fin fond de l'enfer jusqu'à l'oblivion mon ami et donc c'est ça voilà c'est pour ça que je me fais courser par des mammouths après les compagnons ouais bon d'accord je leur ai craché quelques flammes dessus parce que j'ai essayé de les aider j'ai essayé de les aider à tuer un géant et je les ai un peu flambés sur le côté donc j'ai compris je comprends qu'ils n'aient pas trop aimé le côté barbecue et qui m'est persécuté mais bon voilà j'ai dû aller jusque dans jusque dans dans une honte de bandit pour avoir la paix quoi donc prochain épisode enfin prochain épisode dans 5 minutes quand j'aurai rangé le bac du chat ben on aura donc la fin de cette tour et je vais arriver jusqu'à Blancherive et après il sera peut-être l'heure d'aller faire à manger donc voilà mais on va au moins essayer d'atteindre Blancherive à la fin de cette partie parce que sinon on n'aurait rien fait de concret jusqu'ici à part monter deux niveaux littéralement ça fait deux heures que je joue et je suis niveau 3 quoi alors que les premiers niveaux sont hyper faciles à monter allez des baisses comme on dit chez nous et je suis de retour dans deux minutes ouais ce serait pas mal Blancherive on y arrive tout de suite après et voilà donne moi juste deux minutes mange tes chips et pense au mammouth le mammouth était avec toi et voilà bisous bisous et après ous-titrage Merci. 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 On est relais. On est relais. Et... Voilà. Aïe, 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 aïe. On est de retour. pour vous jouer un mauvais tour bon je crois que je vais faire ce playthrough en français le jeu sera en anglais mais moi je parlerai en français alors bon ça va pas marcher ok donc il parle d'un loup ok des bandits ça va parce que des bandits je peux gérer ça me fait monter des niveaux voilà c'est gentil un bandit enfin c'est gentil ça peut quand même aussi me tuer mais bien par rapport à des drogueurs de la mort qui fouettent qui puent la rage j'ai pas des champignons aussi à ramasser là c'est moi ou t'as fait un hou il faut savoir viser les gars ok ah mais je peux monter de niveau en fait ok alors on va prendre un peu de santé voilà et on va mettre un peu plus de dégâts oh beau oh beau on donne confinement 2020 exactement exactement tout ce que je dis pendant cette période de confinement c'est de l'or en barre et il faut le noter pour la postérité parce que si on ne le note pas pour la postérité bah on l'aura pas noté et si on l'a pas noté les gens vont pas savoir à quel point j'ai dit des choses brillantes et intelligentes et géniales et voilà donc voilà il faut le dire il faut le faire partager il faut le mettre sur le sur facebook sur twitter sur instagram sur pinterest sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez partagez mes citations elles sont libres de droits tant qu'elles sont référencées voilà ça c'est très bien fait no it's not Skyrim 5 it's the Elder Scrolls 5 pas mal celle là pas mal celle là non non c'est pas Skyrim 5 c'est les parchemons des anciens en 5 pfff 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 les Yarls ne sont pas des pirates ahahahah les Yarls ne sont pas des pirates vous voyez j'ai euh j'ai téléchargé un mode qui fait que le l'écran de chargement a un peu plus de sarcasme et c'est pas mal je dois dire bonjour chef bandit time to die c'est vrai oh shit encore faut du savoir viser mon ami j'ai une flèche dans le torse voilà bon c'est pas trop un problème ce type finalement qu'est-ce que t'as pour moi toi ? rien ? un bord d'ana allez allez je le mets je mets un bord d'ana voilà ah ça c'est pas mal ça tu vois c'est une combinaison complète alors là qu'est-ce que tu me dis toi ? ah bah je voulais le lire moi bon je le lirai après ok si je peux encore porter beaucoup de choses ah bah non je suis à 288 sur 300 donc euh voilà c'est un peu râpé pour cette armure là aussi elle est d'ailleurs pratique voilà hein on a plus de blancherie magnifique magnifique ou Edoras hein voilà c'est selon mais que le petit arbre mort sur le bord de la falaise c'est vraiment joli et euh ça c'est l'endroit on va essayer d'arriver avant la fin de ce stream on la j'en 5-10 minutes pour le faire et après on mettra fin au stream et on reprendra demain ou voilà sans doute demain c'est très certainement demain et en allant au marché pour vendre les petites affaires alors il est où le livre de Zouf là ? tu peux le faire oui bah écoute j'y crois aussi euh ok donc donc en gros voilà c'est juste le journal d'un fin bandit oui bah c'est pas mal de le savoir parce que dans ce playthrough on n'a pas on n'a pas été à Elgin donc là maintenant on sait voilà il y a un dragon une rumeur alors ça mais ça c'est quand même un topos récurrent dans Skyrim qui est un peu fatigant quoi les gars vous vivez dans un monde où il y a des trolls où il y a des géants où il y a des drogueurs alors déjà ils y croient même pas aux drogueurs je veux dire toutes les tombes sont ouvertes et même dans les propres caveaux dans tes caveaux à toi de ta ville t'as euh ton papy qui peut se réveiller ou euh le squelette de ton arrière-grand-père qui peut essayer de te tuer je veux dire voilà quoi comment est-ce que vous pouvez ne pas croire à la magie alors qu'en plus il y a il y a une académie de mages quoi les gars ohlala c'est incrédulité dans ce qui arrive quand même c'est c'est perturbant hé 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 et donc euh tu dirais que tu préfères le stream en français ou en anglais moi je veux bien le faire en français je parle plus hé en anglais parfois j'ai du mal à trouver mes mots mes phrases etc ça montre bien que je suis un francophone de notre français ok bah alors on va le continuer en français euh et euh bibou euh on va peut-être pouvoir le faire mais je suis pas sûr hein parce que si je meurs ok bibou c'est bon bibou on y est presque normalement décembre ça devrait aller c'est monter souvent que c'est plus difficile et parfois quand tu montes tu descends de façon très brutale voilà maintenant on descende si tu fais attention ça va ok bon nous revoilà euh nous revoilà où nous étions euh oh un papillon 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 oh des saumons t'as vu t'as vu des saumons t'as vu as-tu vu des saumons as-tu vu les belles saumons ils sautent dans l'eau pour retrouver leur famille euh voilà non viens ici viens ici en plus t'es précieux ouais c'est un beau c'est super pratique ce papillon bleu super pratique pour toutes les euh ah y'en a encore un y'en a encore un y'en a encore un y'en a encore un 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 euh oh je suis désolé mais t'as pas la furtivité d'un mammouth en rude qui me course Bon, moi j'aime bien cette image des saumons qui sautent quand même, je trouve ça relaxant Il y a quand même un papillon qui n'est pas aussi furtif qu'un mammouth en route qui me course à grands pas et qui me tue par derrière sans que je le sache Ça je veux dire Ok Je veux dire ça c'est quand même un truc Bonjour l'immersion Parce que je veux dire, si c'était un monde vraiment immersif j'aurais senti les vibrations dans ma manette parce qu'en plus je joue avec une manette j'aurais senti dans ma manette les vibrations de la charge du mammouth derrière moi quand même C'est la moindre des choses Non non non, le mammouth il vient mais furtif, délicat comme un pet sur une toile cirée Il glisse tout seul et Bam ! Il m'attrape Ah moi je te jure les mammouths j'en peux plus quoi J'en peux plus J'en peux plus Ça va les compagnons n'essaient plus de me tuer ? Vas-y je vais prendre des risques Vas-y je prends des risques Je vais leur parler J'ai essayé de me tuer il y a moins de 10 minutes mais je vais leur parler Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et maintenant tu me dis merci mais tantôt tu essayes de me tuer ? C'est quoi ce bordel ? Non je sais pas si quoi les compagnons Vous faites quoi vous ? Moi je suis nouveau dans ce qui rime Je suis un vigileur de standard Je viens d'être muté dans le nord Je comprends rien à ce qui m'arrive Explique-moi un peu Pourquoi est-ce que tout essaye de me tuer ici ? Hein ? Franchement pourquoi est-ce que tout essaye de me tuer ? Après c'est pas vilaine Tu sais que tu peux épouser Ayla ? Eh ouais tu peux l'épouser Il faut d'avoir une amulette de Mara et puis il faut lui faire la cour et en fait dans ce qui arrive faire la cour à quelqu'un ça dure bah 10 minutes quoi Je lui dis bonjour L'autre fait une remarque Ah vous cherchez Il fait oui je cherche l'amour Et voilà Oui je viens piquer tes oeufs Excuse-moi Voilà Mais il te sert Pais tes oeufs connard Voilà J'arrive pas à prendre ses oeufs Allez dégage Il protège ses oeufs comme ça T'as les boules c'est ça ? T'as les boules Ah voilà Mais j'arrive pas Ah voilà J'ai pu avoir un oeuf J'arriverai à voir le deuxième Voilà C'est pire que de décrocheter une serrure Je te jure quoi Eh j'ai pris tes oeufs T'as la rage hein T'as la rage T'es pas content Aïe 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 Non d'une pipe quoi Mais non d'une pipe quoi Et je te parle pas de la piste de Magritte Piquer des oeufs Piquer des oeufs C'est Skyrim à l'envers Il n'y a rien qui fonctionne dans cette version de Skyrim Tu te fais massacrer par des éléphants en sneak En mode furtif Ils t'attaquent par derrière Comme ça t'as rien de temps de comprendre ta vie Mes compagnons veulent te tuer Te persécutent Et te pourchèvent jusque dans le fin fond d'une grotte Ils sont prêts à te tuer dans une brasserie. Il n'y a pas de problème. Ils y vont, ils te suivent et ils t'empalent direct. Ah, regarde, j'ai un bandana. Oui, je sais. Ah, mais attends, est-ce que je n'ai pas des bijoux ? Il peut y avoir des bijoux, non ? Je n'ai pas trouvé des bijoux ? Bijoux ? Non, je n'ai pas trouvé des bijoux. Et si je fais ça ? J'ai toujours ce putain de bandana au lieu d'avoir le... Ok. J'aime bien avoir le... Ça, c'est un truc... Tu peux avoir un bonus, là, si tu as une armure complète. Alors, ton armure te protège encore mieux si ton armure est complète. Mais j'aime trop porter des tiars et des couronnes pour ça. Et ici, j'avais un mode pour qu'il y ait un marché, mais... Ça alourdissait vraiment le jeu et j'avais plein de problèmes. Comme là, les montagnes, qui sont en train de trembler. Elles ont des crises d'épilepsie dans le background, là. Voilà, elles sont en train de se faire un strip. Ils ont un bat de trip ! Voilà, elles sont... Et ici, il n'y avait pas de pont pendant un moment. Ça, la dernière fois que j'ai joué. Il a fallu attendre que le pont apparaisse. Les objets apparaissaient au fur et à mesure. C'était assez... C'est flippant. Ah oui, il dit ça parce que j'ai tenu de sorcier. Ah 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 ! Non, mais bon. Quand tu joues en mode normal, les portes sont fermées et tu as droit à tout un blabla pour savoir si tu as le droit de passer les portes. Ici, on ne te le fait pas. On te le garde. Pour une autre fois, on te le garde pour... Comment ça s'appelle encore cette ville, là, en français ? La ville des voleurs. Riften. Fayez, je crois. On te la garde pour Fayez. On va essayer. Et maintenant, on va rentrer dans Blancherive. Et grâce au mode Open Doors, eh bien, je ne dois même pas passer à un écran de chargement. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts, les gens ? Est-ce que ça y est ? Blancherive, découverte ! Wouhou ! On y est ! On l'a fait ! On a quand même droit à la petite cinématique, là. Vas-y, fais-moi des épées. Je ne peux pas faire autant d'épées. C'est beaucoup trop d'épées. Je te dis que tu vas me faire des épées. Bon, ben d'accord, je vais faire les épées. Voilà, ça se limite un peu à ça. Si on passe par le nord, ce qui est le sentier des malades mentaux, parce que là, tout le monde passe par le sud. Mais si on passe par le nord, on va trouver l'autre... l'autre gars. Je suis disputé avec sa femme un peu plus d'une épée. Aussi, voilà. Normalement. Ils sont où ? Ah, voilà. On a droit à du harcèlement. Ouais. Ok, donc le petit Battle Born se fait harceler. Mais quel quiche, quoi ? Je vais t'adopter, Brakes. Mais quel quiche, ce gosse ? Ils sont vraiment littéralement marchés dessus. Vas-y, donne-moi des sous. Je n'ai pas envie. Donne-moi des sous. D'accord ? Donne-moi des sous. Mais je n'ai pas de sous sur moi. Donne-moi des sous. Donne-moi de votre 7 septimes. Donc voilà, en parlant des squelettes qui se réveillent, tu vas là-dedans, ce qui est le mausolée local, tu te fais attaquer par des squelettes, quoi. Et les gars sont là, oui, mais non, les fantômes, les esprits, les morts-vivants, ça n'existe pas. Ah, voilà. La dispute. Oui, j'ai perdu mon épée. Elle est dans la repère de brigands. Oui, mais moi, je te dis, tu ne peux pas y aller parce que je n'ai pas envie que tu meurs. Tu comprends ? Je t'aime, merde. Je n'ai pas envie que tu prennes des risques inutiles. J'ai l'épée de mon papa et tout ça, et c'est super important pour moi. Et si j'y vais avec des gars... Non, tu ne vas pas, 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 point la ligne. Voilà. Voilà à quoi se résument leur conversation. Et donc, après, si tu parles à... Pas à Saphir, parce qu'elle le vote... Voilà. Si tu parles à Amren, de quoi vous vous disputiez ? Voilà. Et voilà. Il cherche le but de son papa. Et il cherche le but de son papa. Et voilà. Il cherche le but d'un groupe de bandages près de l'arrivée. Mais je ne suis pas une foule. Je dois avoir besoin de l'arrivée de l'arrivée. Ou peut-être d'un compagnon de l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais vous le trouvez dans vos travaux. Je serai heureux de vous. Voilà. Alors, un retreat. C'est où ça ? Je clique pas par là-bas. Voilà. Donc, on pourra aller là-bas la prochaine fois. Ce sera un objectif à suivre. Mais donc, on est arrivé à Blancherive. On a accompli l'objectif que l'on espérait faire. Ah ouais ! Oh, quelle libération ! Et là, tout d'un coup, il me manque. Le prêtre de truc, là. Et quel mode qui faisait qu'il se taisait, déjà ? Pour que je désinstalle et que je récupère mon prêtre fou. Oui, parce qu'à un moment, tu as toujours un gars qui dit Talos, il est le plus grand de tous les autres ! Voilà. Donc, on a un grand malade qui a pris Talos. Bon, ben, merci. C'est sympa, hein ? Et là, il est pas là. Donc, on a le cas, ma Blancherive. Mais, vous avez fermé vos gueules, oui ? C'est pas pour me persécuter. C'est pour arrêter de me parler. Je vous ai rien demandé, moi. Voilà, je vais arrêter le stream ici. Et j'ai même remarqué que j'avais perdu un follower. Je suis passé de 49 à 48. Je me trompe pas. Donc, il y a un mec. C'est connecté. Il a vu mon stream. Il est venu me voir. Il a regardé. Et il est parti. Attends, on essaie de faire du moonwalk ? Voilà, moonwalk. Héhé ! Moonwalk dans l'eau. Voilà, c'est le signal d'alarme. Il y a mon chien qui aboie. Faut que j'y aille. Allez ! Euh, sur ce, bisous. J'espère que vous êtes amusés. Voilà, il n'y a plus de musique déjà. Et on arrête le streaming. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada